Alors dans mon monde aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours hors du commun de Rosalinda Manatta, une jeune femme passionnée qui n'a jamais rien lâché pour vivre son rêve américain. Bonjour Rosalinda ! Bonjour Léo, merci de me recevoir. Je suis très content de vous accueillir aujourd'hui dans mon monde parce que vous revenez fraîchement des Etats-Unis où vous étiez encore il y a un mois, c'est ça Rosalinda ? Tout à fait, c'est ça. Rosalinda, vous êtes née en Angola, vous avez aujourd'hui 21 ans, donc vous êtes non-voyante de naissance, c'est ça ? Non, alors j'ai eu... Enfin vous avez perdu la vue à l'âge de 2 ans exactement. Voilà, tout à fait, j'ai eu un cancer quand j'étais petite, ce qui a résulté de mon handicap visuel actuel. Alors vous avez étudié en France dans un premier temps, au collège, jusqu'en 6ème, c'est ça ? Jusqu'en 6ème, oui tout à fait, à l'Institut des jeunes aveugles donc. Et puis ensuite j'ai été intégrée en école dite normale, dans un collège dans le 15ème arrondissement. Puis ensuite vous êtes partie aux Etats-Unis. Avant de parler de ce rêve à Marika, Rosalinda, moi j'aimerais savoir à quoi ressemble votre monde ? C'est quoi le monde de Rosalinda ? Le monde de Rosalinda, c'est un monde assez atypique, je dirais. Un monde assez... J'essaye de le rendre assez haut en couleur quand même, j'essaye de garder une vie assez normale, même avec mon handicap, etc. J'essaye d'avoir la vie la plus riche possible avec les moyens du bord. Et donc vous êtes partie rapidement aux Etats-Unis, avec l'association PIE. Voilà, Programme Internationaux d'Échange. C'est une association qu'on a trouvée avec ma maman en 3ème. Justement, je parlais de vivre une vie haute en couleur. Et partir aux Etats-Unis, c'était quelque chose que pas mal de gens ne me pensaient pas capables de faire. Quand on a trouvé cette association et que ma maman a annoncé à notre entourage que je partais, on l'a un peu traité de folle. Ça a été dur ça, la réaction de votre courage ? Non, non, pas du tout. C'est vrai que j'ai une maman assez battante qui m'a toujours fait faire des choses que la plupart des gens ne me pensaient pas capables de faire. Donc c'est vrai que j'avais l'habitude de ce genre de réaction. Il était évident pour vous de partir aux Etats-Unis ? Oui, oui, oui. J'ai toujours aimé les langues. J'ai toujours adoré apprendre de différentes cultures, etc. Et les Etats-Unis, pour moi, à l'âge que j'avais, c'était High School Musical, c'était Disney Channel, c'était tout ça. Mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui me passionnait, de partir à l'étranger et de me perfectionner, de perfectionner mon anglais. Et vous avez trouvé rapidement une passion pour la musique. Ça, c'est même avant de partir aux Etats-Unis. Vous êtes allée au conservatoire. La musique est un petit peu comme un refuge pour vous. Vous avez pu vous émanciper ? Oui, voilà, tout à fait. Alors j'ai commencé la musique à peu près au même moment de la perte de ma vision, totale de ma vision. Donc j'ai commencé avec le piano, des petits instruments de musique comme ça. Ma maman me disait qu'elle me donnait des petits jouets et qu'au final, je prenais toujours le petit piano. Donc j'ai commencé avec ça et puis après avec le chant. Donc elle m'a inscrite en conservatoire. Et j'ai débuté à l'âge de 5 ans et je n'ai jamais arrêté. Et donc vous êtes arrivée aux Etats-Unis assez tôt, mine d'arriens. Donc un an au lycée dans le Minnesota. C'est ça, c'est ça. Un état donc dans le nord des Etats-Unis, très froid à la frontière du Canada. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid, très honnêtement. Donc ça, pour le coup, ça a été un très, très, très gros choc culturel pour moi. Mais oui, je suis arrivée donc à l'âge de 15 ans et ça a été une expérience absolument incroyable que je recommande, mais du fond du cœur. On sait que ce n'est jamais évident de partir, de changer de vie. Là, encore plus quand on part à l'étranger et avec la différence que vous avez. Est-ce que vous avez ressenti de l'exclusion au départ ou vous êtes plutôt rapidement intégrée, vous vous êtes sentie écoutée plus rapidement ? Pas du tout. Alors c'est vrai que l'association PIE dont on parlait il y a quelques minutes, ils ont été vraiment incroyables. Ils m'ont déniché un internat inclusif, donc un internat spécialisé dans les enfants malvoyants et malentendants. Donc j'étais en internat pendant la semaine et puis j'étais aussi intégrée dans le lycée de la ville. Donc j'allais au lycée tous les jours et puis j'avais aussi ma famille d'accueil, ma mère d'accueil, que je retrouvais le week-end et pour les vacances. Et dans chacun de ces environnements, j'ai pu créer des liens super forts avec des personnes avec qui je parle toujours aujourd'hui. Et donc vous avez obtenu votre bachelor récemment, en mai dernier. Donc là, c'était dans un autre état des États-Unis. C'est ça, décidément, j'ai un truc avec le Midwest. C'était dans l'Illinois, donc un petit peu plus bas. Mais c'est vrai que du coup, je m'étais déjà habituée à l'expérience du Midwest et aux gens qui y étaient. Donc j'ai décidé d'y retourner après mon bac à Illinois College. Et j'ai donc récemment obtenu mon diplôme de relations internationales et économie. Vous écoutez Le Monde de Léo avec Léo Tassel. Merci d'être avec moi dans mon monde ce matin. Je suis très content parce que je suis depuis le début de l'émission avec Rosalinda Manatta qui revient des États-Unis parce que Rosalinda est partie étudier aux États-Unis à l'âge de 15 ans avec l'association PIEE qui vous a proposé deux programmes, Rosalinda, avec notamment le programme High School et le programme PIEE Campus. Quelle est la différence entre ces deux programmes ? Alors le programme High School envoie des étudiants français à l'étranger pour étudier dans un lycée. Donc on est en famille d'accueil. Et puis on a aussi le lycée pendant la journée donc complètement à l'américaine donc avec les activités extrascolaires qui font partie de la vie du lycée à la différence de la France pour le coup. Et puis le programme Campus, c'est un programme qui envoie des étudiants français pour étudier sur un campus américain. Voilà. Et ça c'est des programmes qu'on ne retrouve pas en France ? Alors le programme High School, on a des jeunes qui viennent également en France donc qui travaillent avec plusieurs partenaires étrangers mais par contre pour le programme Campus, non c'est vraiment que c'est unilatéral. Donc c'est dans un seul sens. Et aujourd'hui, vous travaillez donc avec eux pour l'association PIEE. C'est ça, tout à fait. J'ai rejoint l'équipe il y a quelques semaines. D'accord, c'était évident pour vous d'apporter votre soutien ? Complètement. Après, c'est un peu du donnant-donnant. Tout à fait. Voilà, l'association vous a aidé aujourd'hui. C'est ça. Vous venez les épauler. C'est ça, c'est ça. Ça me fait très 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 plaisir de les avoir rejoints. Vraiment, c'est une association, un programme que je porte dans mon cœur depuis mes 14 ans que je travaille avec eux. Et c'était absolument idéal comme premier boulot. Alors quand on déménage à l'étranger, il y a souvent la barrière de la langue. Ça a été quelque chose de compliqué pour vous, l'anglais au départ ? Oui. Alors le premier jour, j'ai une migraine, je m'en souviens encore. Le premier jour au lycée, c'est... Waouh ! C'est vrai qu'on a beaucoup d'interactions. Et puis les Américains, ils sont connus quand même pour parler assez vite en anglais. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais on est très épaulés. On a donc un stage départ avant de partir avec PIE. Un week-end où tous les jeunes qui partent cette année-là se retrouvent à Paris pour un week-end. Et on est briefés par les animateurs de l'association. Et on nous explique en fait comment se déroulera notre année et les difficultés qu'on pourrait rencontrer, dont notamment la difficulté de la langue. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été très, très, très facilité pour moi parce que ma mère d'accueil a été vraiment super compréhensive. L'école, c'est pareil. Et on s'adapte à vous. On fait en sorte de quand même essayer de parler plus lentement, de vous expliquer les choses un petit peu plus. Donc c'est au bout de 2-3 mois, on commence déjà quand même à être assez... On comprend beaucoup plus en tout cas. Et en classe, vous étiez avec d'autres élèves en situation de handicap ou pas forcément ? Non, pas forcément. Alors à l'internat où j'étais, oui, parce que j'ai pris du coup des classes de braille américain pour me remettre un peu au niveau. Oui, on se doute pas forcément que le braille, ça peut être différent. en fonction des pays, mais ça l'est. Donc j'ai dû réapprendre le braille américain, donc à l'internat. Et puis j'ai suivi des cours tout à fait normaux d'histoire, d'anglais, d'espagnol. On a des cours assez atypiques dans les lycées américains. Donc moi, pour le coup, il y avait des cours de couture, par exemple. Des cours d'origami, des cours de cuisine. Bon, j'ai pas pris ceux-là. Je me suis concentrée sur mes cours et puis sur la musique. Donc j'ai intégré la chorale du lycée, par exemple. Mais j'étais avec d'autres enfants voyants. Et puis, je le rappelle, vous avez obtenu votre bachelor en maîtrise en relations internationales et diplomatie. C'est ça. Donc ça, c'était dans le New Jersey, dans une université, le Seton Hall. C'est ça, Seton Hall University. Donc je suis en fait, en ce moment, en train de suivre un master avec la Seton Hall. Donc là, vous le faites par correspondance. C'est ça. Vous êtes revenue en France. C'est ça. Vous ne repartez pas pour le moment aux Etats-Unis. Ah non. Déjà avec nous. Mais donc vous êtes restée là-bas pendant cinq ans. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marquées là-bas ? Des choses où vous vous êtes dit, tiens, je ne m'attendais pas du tout à ça ? Oui, c'est vrai que l'accueil que j'ai reçu en tant que jeune fille non-voyante, il a été très différent de celui que j'avais pu connaître en France. Parce que c'est vrai que ça commence à s'améliorer. Mais c'est vrai que le handicap reste quand même assez tabou. Même aux Etats-Unis encore aujourd'hui ? Aux Etats-Unis, non, justement. À la différence de la France, ils sont très ouverts dès le début. Ils font en sorte de s'adapter de manière assez extraordinaire. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai eu par exemple du matériel qui a été mis à ma disposition, ce qui a été le cas aussi en France, mais qui pour le coup m'a été donné. Voilà, donc j'ai un adaptateur, donc un bloc-notes Braille qui s'appelle un BrailleSense, qui est donc connectable à mon ordinateur via Bluetooth et qui me retranscrit en Braille ce qui est écrit sur mon écran et qui en fait a été mis à ma disposition avant même mon arrivée à l'école. Ils ont aussi fait en sorte d'adapter les établissements. Donc pour ma première université, par exemple, ils ont braillé toutes les portes, tous les ascenseurs. Ils ont un peu briefé tout le monde sur mon arrivée. Ils ont fait en sorte de former un peu les gens, parce que c'était un petit campus quand même. Donc ils avaient les moyens de faire tout ça. Et ça a été super, super aidant pour moi. Ils m'ont aussi trouvé une instructrice de locomotion. Donc en fait, ça a été une personne mise à ma disposition pour me montrer les différents endroits, etc. Me faire faire la visite, le tour du campus. Parce que c'est vrai que c'est quand même comme un mini village. Donc ça peut être assez dépaysant au début, surtout pour une personne qui ne voit pas. Donc ils ont vraiment fait en sorte de me mettre sur le même pied d'égalité que tout le monde. Vous écoutez Le Monde de Léo avec Léo Tassel. Aujourd'hui, dans Mon Monde, on découvre l'univers de Rosalida Manatta, qui est donc partie étudier pendant cinq ans aux Etats-Unis, qui a vécu le rêve américain. C'est vrai que Rosalida, on parle beaucoup de cette expression-là, le rêve américain. Vous avez l'impression de l'avoir vécu, le rêve américain ? Oui, j'imagine à mon échelle. Oui, c'est vrai que ça a été complètement à la hauteur de mes espérances. Autant pour le lycée que pour le campus, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais c'est vrai que j'en suis très, très, très satisfaite. Aujourd'hui, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience. Mais voilà, il était temps pour moi de revenir. Oui, ça fait du bien de retrouver. La famille, justement, votre famille, est-ce qu'elle a pu venir vous voir aux Etats-Unis pendant vos études ? Oui, tout à fait. Alors, pendant mon année lycée, non, parce que pour le coup, c'est quelque chose imposé, en quelque sorte, par PIE. C'est vrai que c'est assez important pour l'enfant de quand même s'adapter le plus possible. Et c'est vrai qu'en revoyant ses parents, ce serait quand même assez compliqué. J'ai voulu, je l'ai vécu moi, j'ai voulu rentrer pour Noël. Et ça aurait été catastrophique si je l'avais fait. Mais pendant mon programme campus, oui, tout à fait. Ma maman est venue plusieurs fois. Et voilà. Rosalinda, comment on se sent quand on revient auprès de ses proches en France, chez vous, après tant d'années d'études à l'étranger ? On se sent soulagée. Très honnêtement, ça fait quand même pas mal de temps que j'étais loin de la maison, loin de mes proches, etc. Donc, il y a une expression américaine qui dit « home sweet home ». Et c'est vrai que c'est tout à fait ça, en fait. Home sweet home, on est vraiment bien chez soi. Et c'est là que je m'en rends compte. Aujourd'hui, vous êtes un modèle pour beaucoup. Vous le ressentez aujourd'hui que vous êtes importante aux yeux de personnes en situation de handicap qui ont peur de partir, par exemple, à l'étranger. Vous êtes là également pour montrer que c'est possible, avec une différence, qu'on peut y arriver ? Oui, oui, complètement. Alors, moi, je n'ai pas forcément ce ressenti-là d'être importante pour la communauté du handicap. Pour des personnes qui ont des difficultés, qui ont une différence ? Je n'ai pas forcément ce ressenti-là. Mais c'est vrai que ça me tient à cœur de transmettre ce message. Donc, moi, de mon côté, je ne suis plus que ravie de transmettre ça et de leur donner cette motivation-là et qu'ils se rendent compte que oui, tout à fait, c'est quand même possible. Au final, on se donne les moyens d'eux et on n'y arrive que si on le veut vraiment. Moi, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, si je n'avais pas eu la maman que j'ai, si je n'avais pas eu l'entourage que j'ai, ça aurait été très compliqué. Mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même moi qui ai réalisé tout ça. Et c'est vraiment une question de pouvoir se booster soi-même au final. Rosalinda, vous êtes jeune, vous avez 22 ans. Quel est le métier que vous souhaitez exercer dans les années à venir ? Vous voyez où dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Alors, j'aimerais beaucoup travailler au ministère des Affaires étrangères, ça c'est clair. Je suis très attirée par tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est dans la dimension humanitaire. Donc, j'aimerais beaucoup travailler dans l'associatif. En tout cas, tout ce qui a trait à l'international, ça c'est tout ce qui me passionne. Mais c'est vrai que le ministère des Affaires étrangères, c'est quand même une haute instance que j'essaye de viser du mieux que je peux. Retourner vivre aux Etats-Unis un jour, ça vous y pensez ? Pas du tout. Ça y est, j'ai fait 5 ans là-bas. Voilà, ça suffit. C'est quand même pas mal d'années du début de ma vie d'adulte et de mon adolescence. Donc, c'est vrai que ma vie, je la vois quand même en France pour l'instant. Et après, ensuite, pourquoi pas ? Le monde est grand. Il n'y a pas que les Etats-Unis, il y a quand même plein d'autres pays. Donc, on verra. Vous avez toujours des contacts, des amis aujourd'hui aux Etats-Unis avec qui vous échangez ? Complètement. Ah oui, oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les adore. Vous êtes fan du Super Bowl aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses typiques américaines que vous continuez de suivre aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des habitudes qui sont instées des Etats-Unis ? Thanksgiving. Oh, happy Thanksgiving, d'ailleurs. Ah oui, Thanksgiving, bien sûr. Thanksgiving, complètement. J'adore. C'est vraiment une ambiance très, très, très américaine que j'aime beaucoup. Ils sont très souriants, très ouverts, très... Wouh, comme j'aime à le dire. Et j'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est une saison que j'aime. Avant Noël, etc. Voilà. Et moi, il y a un truc de fou quand même que j'étais en train de me dire. On en parlait en antenne. Vous avez connu trois présidents aux Etats-Unis. Donc, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden. Ça fait une sacrée expérience parce qu'on sait que ça... Dans n'importe quel pays, les élections présidentielles, c'est quelque chose de très important. Là, on entend vraiment beaucoup de choses. Il y a énormément de débats aux Etats-Unis. Ça, c'est quelque chose que vous avez suivi avec intensité, là-bas ? Alors, pour la transition entre Obama et Trump, oui. Et entre Trump et Biden, un petit peu moins, pour le coup. Même si, paradoxalement, c'est vrai que pour Obama, Trump, j'étais plus jeune. Donc, ça m'intéressait moins. Mais pour Trump, Biden, j'étais en plein dans mes études. Et il y a beaucoup de politique, bien sûr, dans mes études. Mais c'est vrai que dans l'Illinois, j'ai quand même moins ressenti parce que j'étais loin de la grande ville, à contrario du Minnesota, où j'étais quand même plus proche de Minneapolis, donc de la capitale de l'État. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue. Roselyne, vous parlez de votre parcours aux Etats-Unis, ce qui est quand même assez dingue. Beaucoup vous ont dit au départ que ça n'allait pas être possible. Votre maman s'est battue pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Et aujourd'hui, vous avez obtenu votre bachelor dans une université que vous ne connaissez pas forcément, le Seton Hall. C'est ça, on prononce Seton Hall ? Oui, Seton Hall. Qui est une université vraiment très prestigieuse là-bas, aux Etats-Unis. Oui, à ce qu'il paraît. Et donc, vous avez une maîtrise en relations internationales et diplomatie. Bravo, Rosalinda, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Et puis, n'hésitez pas, dès qu'il y a quelque chose, un message à faire passer, vous êtes là, bienvenue. Merci beaucoup, Rosalinda, d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.